Alors, bonsoir. Je vous avais promis de vous montrer les bébés 15 jours après. Regardez, ça roule tout seul, il marche déjà. Ça là, c'est ma chouchoute. Là, après, on a Obélix. Non, ça c'est Obama. Ah, c'est Obama. Obélix, c'est le... Et là, on a qui là ? Obélix. Ah, Obélix. Et là-bas, il y a Opal. Donc, les bébés, ils sont en parfaite santé. On ne les a pas entendus pleurer une fois. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. Mais par contre, je vais vous annoncer que j'ai eu une très, 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 très grosse frayeur aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Disons, plutôt, c'est ma femme qui va vous l'expliquer parce que moi, je n'étais pas là. Et ma femme, elle connaît bien, 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 bien ces chiens. Oui, elle m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais vous laisser lui expliquer. Alors, explique-leur. Ça s'est passé que je la connais. Je commence à voir que ce n'est pas la même que d'habitude. Elle se frotte le nez. Elle a perdu l'appétit. Elle était en quête. Et donc, je l'amène chez le vétérinaire. Et ça s'est dégradé en un quart d'heure. Ça a évolué très vite. En bref, c'était une crise d'hypocalcémie. Donc, elle a fait ce qu'on appelle une précléampsie. Quelque chose comme ça. C'est quand même, si on n'intervient pas, c'est mortel. Il faut intervenir très, 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 très vite. Elle a commencé à trembler, à perdre l'équilibre. Elle n'est plus debout. En dix minutes, elle a eu une hémorragie d'un oeil. L'oeil, en dix minutes, il est devenu très enflé. Elle n'arrivait même plus à ouvrir l'oeil. Le taux de calcium dans le sang. Donc, le vétérinaire, il a pris en charge très rapidement. Parce que si on attend trop longtemps, ça peut être mortel. Il a fait la prise de sang. Le taux de calcium, que normalement, il doit être entre 79 et 120. Il n'était qu'à 53. Donc, il me l'a hospitalisé. Il a fait tout de suite une perfusion avec double dose de calcium. Et elle aura des cachets de calcium à prendre, trois fois par jour, deux à trois fois par jour. Parce que les bébés, ils sont très gourmands. Et elle, c'est une très bonne maman. Et ils l'ont épuisée. Ils ont épuisé toutes ses réserves. C'est quand même un petit chien qu'elle a fait cinq choux. Et à nourrir tout ce monde, voilà, elle s'est épuisée. Alors, vous voyez, sur la pâte, là, il y a encore le cathéter. Elle a le cathéter. Donc, on a failli perdre la poupette. Donc, ça s'est passé... Très vite. Très vite. Quelques heures. À une heure, j'ai cru qu'elle était en train de mourir dans mes bras. On décompte un peu la vie. Ça ne tient qu'à un fil. Bon, en tout cas, la poupette, ce soir, elle est repartie. L'œil, l'hémorragie, elle a disparu. L'hémorragie a disparu. Et même le vétérinaire dit que c'est la première fois qu'il voit une pré-éclampsie avec une hémorragie de l'œil. Vous voyez bien, là, la pâte, là, regardez. Ah là là, ces chiens, hein, ça fait, voilà, ça fait des frayeurs, ça fait des bons moments, mais ça fait des frayeurs aussi, hein. Donc là, ils lui ont donné des médicaments, c'est des compléments de calcium, donc, voilà. Et puis la pauvre, je crois qu'ils me l'ont tuée, ils me l'ont tuée, ces chiens, parce qu'elle a perdu, je crois qu'elle a perdu pas loin de 3 kilos. Donc vous imaginez le petit chien que c'est. Donc on lui a donné du poulet, on lui a donné des croquettes, on lui a donné du saucisson. Et comme elle a beaucoup de lait, elle est épuisée en calcium. Tout le calcium, c'est pour le lait pour le bébé. Ouais, ouais, regardez, vous voyez, hein, regardez, hein, vous voyez le bébé, là, hein. Vous voyez comme ils sont beaux, hein. Bon, et bien voilà, moi, j'ai été, j'ai voulu vous faire partager cette vidéo, ce truc, parce que, bon, on sait jamais que si un jour, vous avez des chiens, ça peut que ça peut vous arriver. Ça arrive jamais, mais bon, moi, ça m'est arrivé. C'est rare, mais pas si rare que ça, il faut, il faut surveiller. Voilà, bon, vous voyez, elle est revenue normal, hein. Mais bon, elle nous a fait peur. Je vous dis à bientôt, au revoir.